Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que là, tous les buissons, ils sont faits bouffer. Et celui-là est absolument magnifique. Puisqu'on va trouver de la petite branche qui a été rognée. Ici, on voit bien en diagonale. Hop là, avec les dents du castor. Je vais faire une mise au point peut-être. Voilà, ça c'est pas mal. Père castor, raconte-nous une histoire. Père castor, raconte-nous deux histoires. Père castor. Et puis ici, un beau tronc, bien rongé. Moi j'aime bien dire en sablier. Avec les dents du castor. Alors il abat sa grosse branche. Parce que comme ça, une fois que c'est tombé par terre, il va pouvoir bouffer toutes les feuilles. Voilà, il mange sur place. Mais il peut aussi prendre à emporter. Père castor, mets tes lunettes et les nœuds. Alors, il mange les feuilles. Et puis il mange les boujons terminaux, les tiges. Vraiment à l'extrême. Mais il peut partir à emporter. Voilà, il peut prendre... Ça, ça devait être un peu costaud pour lui. Puis il avait à manger. Il peut prendre des plus petites tiges et les amener ensuite dans l'eau. Dans l'eau où il fait comme un frigo, un réfrigérateur. Il va stocker sa bouffe dans l'eau pour la manger dans l'eau. Alors là, on a des traces. Je ne sais pas si ça se voit bien. On a des traces de descente. Voilà. En fait, il est parti le castor. En traînant. Je ne sais pas si on voit bien là. En traînant ses branches. Les branches font des traces derrière lui. Mais on a aussi des empreintes. Est-ce qu'elles sont jolies, celles-là ? Ah, elles sont pas mal. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ici, on a un petit chevreuil, j'ai l'impression. On a une sorte d'ongulé. On a du caca. Qu'est-ce qu'on a comme trace ? Là, ça descend, c'est clair. Je ne sais pas si on voit bien. Ce n'est pas terrible, terrible. Ah, là, il y en a des pas mal aussi. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, on voit pas mal. Ah, puis là, c'est stylé. Alors, pour voir la différence entre une branche cassée par un être humain ou par le vent et le castor, c'est quand même très clair. Taillé en biseaux et trace des dents. Et puis là, ce qui est pas mal, il a mangé les petites branches, il a mangé les feuilles, mais il a mangé l'écorce. Ça, c'est classe. Bonne indice de présence de castor. Ça, ça va bien avoir une coulée. Tu nous racontes la souris qu'est-ce que ça marche ? Euh, montante. Pas de traces de branches, mais avec la queue du castor qui se fait une petite gouttière derrière. Je ne sais pas si on va en trouver. Là, on a de la belle coulée descendante, voilà, où il tire sa branchasse. Et est-ce qu'il y a un petit frigo à branches pas loin ? Non, pas à proximité. Bon, bah c'est pas mal, ça. Allez. Per Castor, raconte-nous une histoire. Ouh, les belles empreintes. Per Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Per Castor, mettez du net et les notous.